Je parlais à quelqu'un de la RDC, oh est-ce que c'est le pasteur Moïse ou le pasteur Mac qui a emplé ça des martyrs ? J'ai dit, vous ne verrez jamais un imam attaquer notre imam sur les médias. Vous ne verrez jamais un prêtre catholique publier quelque chose contre les péchés de notre prêtre catholique. Vous allez voir des pasteurs et des chrétiens justiciers de l'espace qui veulent mettre de l'ordre le corps du Christ. L'église est la femme d'autrui. Arrêtez de comparer qui est le plus grand pasteur, qui est le plus grand prophète. Arrêtez, nous là. Bienvenue à ce soir, le médiateur de l'unité. Moi j'ai décidé de pardonner. D'aimer et d'être unis. Avec mes frères et mes soeurs. On ne fera pas les choses de la même manière. Dieu ne nous a pas appelés à être des jumeaux. Mais chacun a sa grâce. Remettez-moi encore de citer le prophète parce qu'il est là. Le prophète Philippe est l'un des prophètes les plus puissants que je connaisse dans la francophonie. Regarde comment tu acclames comme si tu es fâché. Tu sais, on a beaucoup travaillé ensemble. Beaucoup. Le nombre de fois, on a trop travaillé ensemble. Je me dis, mais comment Dieu peut utiliser quelqu'un comme ça? C'est la beauté du corps. Tiens, ton voisin dit, voisin. On est obligé de vivre ensemble. Je n'ai pas le temps de lire le verset où on parle de l'unité. Mais même quand l'apôtre Paul parle des cinq ministères à Éphèse, il finit par parler des membres des corps bien coordonnés. Il parle de l'unité qu'apportent les cinq ministères. Notre travail, c'est de vous unir, vous, et de nous unir avec Christ. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de comparer qui est le plus grand pasteur, qui est le plus grand prophète. Arrêtez. Nous là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Je parle à quelqu'un de la RDC. Est-ce que c'est le pasteur Moïse ou le pasteur Marc qui a appelé ça des martyrs ? J'ai dit, votre esprit là, nous n'en voulons plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Dès que tu commences à te comparer, tu finiras par les œuvres de la chair. Tu créeras même des stratégies parce que tu voudras que ton prénom soit le prénom le plus cité. C'est Jésus qui doit gagner. C'est Jésus qui doit être élevé. À Paris et dans la francophonie, c'est Jésus qui doit être élevé. Je clôture ici. Ils ont fait ce qu'ils ont fait ce week-end parce qu'ils sont unis. Ils ne sont pas tous d'un seul clivage politique. Ils sont dans tous les clivages. Là, c'est au parlement. Mais quand ils se retrouvent dans leur siège, ils sont de différents clivages politiques. Mais ils ont une idéologie. Ils ont l'argent. Ils ont les médias. Et on va le faire. Ils vont se plaindre. On va le faire. Ils vont parler. On va le faire. Ils vont subir ça. Pourquoi pas l'église? Pourquoi pas l'église? Dis à ton voisin, travaillons ensemble. Change de voisin ni voisin. Travaillons ensemble. Tu ne tiens pas de ton voisin. Tu es fâché? Dis voisin, voisin. Dis travaillons ensemble. Nous avons l'église la plus grande. Papa, la plus grande ou la plus petite là? Travaillons d'abord. Ensemble. Ensemble. Vous ne verrez jamais un imam attaquer notre imam sur les médias. Vous ne verrez jamais un prêtre catholique publier quelque chose contre les péchés de notre prêtre catholique. Mais vous allez voir des pasteurs et des chrétiens justiciens de l'espace. Qui viennent mettre de l'ordre du corps du Christ. L'église est la femme d'autrui. C'est la femme de Christ. Laissez-la tranquille. Celui qui l'est épousé, il sait ce qu'il est en train de faire. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible déclare, l'amour couvre une multitude de péchés. Nous allons survivre avec l'amour. Survivre avec le pardon. Avec la prière pour les uns et les autres. Moi, c'est ma décision. Tu sais, on a dépensé trop d'énergie pour des combats inutiles. Quand tel programme, on attaque là-bas. Eux aussi contre-attaquent. Et le monde nous regarde. Et quand les combats viennent contre l'un d'entre nous, on est content que ça lui arrive. Parce qu'on se dit, c'est un jugement de Dieu sur lui. Il est exagéré. Et on oublie que quand ça brûle chez ton voisin, le feu peut aussi traverser. Ça peut brûler chez toi. Tiens ton voisin, ton voisin. On ne détruit l'unité que par l'unité. Sous-titrage Société Radio-Canada